Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech à Tête, votre rendez-vous qui reçoit les marques, qui créent, qui innovent dans la tech. Ce n'est pas incohérent vu que je veux le nom d'émission. Aujourd'hui on reçoit David Chauveau. Bonjour David, bonsoir. Bonjour, selon lesquels vous regardez effectivement. Qui êtes-vous David ? Pouvez-vous vous présenter ? Je suis chef de produit marketing chez Oppo. Oppo c'est une marque d'électronique que vous connaissez certainement, qui est née en 2001, qui est aujourd'hui quatrième ou cinquième fabricant mondial de smartphones, selon le trimestre qu'on regarde, et qui propose des produits innovants. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui vont dire la même chose, que c'est innovant. Vous ne pouvez pas le dire, moi je ne suis pas dans le conflit David. Mais pour donner quelques indicateurs, en 2019 et 2020, Oppo faisait partie du top 5 et top 10 mondial, des entreprises qui ont déposé le plus de brevets. C'est quand même un bel indicateur aussi du dynamisme sur le sujet. Ok, ça vous permet d'avoir une petite présentation de qui est David, et d'Oppo si vous ne connaissez pas, ne sait-on jamais. Je voulais poser une première question. Moi j'ai eu la chance d'avoir des Oppo dans les mains, on en a en plateau. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le design. Ne serait-ce que sur le dos, là on a des smartphones qu'on va pouvoir voir à l'image, il y a des dos granulés, il y a des choses où c'est vraiment travaillé. Je voulais savoir comment ça se passe en interne, et c'est quoi un peu vos axes de développement et de progression là-dessus ? Oui, effectivement, le design c'est quelque chose qui fait partie intégrale de l'ADN d'Oppo, pas seulement l'aspect esthétique, c'est aussi au niveau global, la partie logicielle, etc. Mais Oppo s'inspire beaucoup de la nature dans la conception des produits, parce que finalement la nature est plutôt bien faite déjà. C'est simple, à la fois complexe, et ça a des fonctions qui sont bien précises, bien déterminées. Et par exemple, si je prends le FanX 3 Pro, donc je ne sais pas si on va le voir à l'image, c'est un produit où par exemple le capteur photo a été complètement intégré grâce à une coque forgée à chaud à plus de 700 degrés. Donc on n'a pas ce petit effet plaque de cuisson qu'on peut avoir sur d'autres smartphones ? Voilà, donc c'est très très bien intégré, ça fait assez futuriste, industriellement parlant c'est assez compliqué à faire, mais on l'a fait parce que ça fait aussi partie de notre recherche, on va dire, du design, aller toujours plus loin. Ok, autre point dont je voulais parler, qui est très important pour moi, c'est la photo sur les smartphones. Et pareil, en photo, j'ai pu voir qu'Oppo innovait, ne serait-ce que par sur le FanX 3 Pro, le petit microscope qu'on a pu voir. J'ai vu passer une petite caméra incrustée sous l'écran, puisqu'on peut en savoir un peu plus sur tout ça. Oui, alors effectivement, la photo est l'un des axes de développement depuis longtemps chez Oppo. On continue toujours d'innover, donc on a été notamment précurseur sur tout ce qui était téléobjectif périscopique, donc le zoom périscopique sur la caméra microscope du FanX 3 Pro par exemple. Qui m'a occupé des heures, je le tiens à préciser, j'ai des heures avec. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les nouveaux axes de développement pour le futur, on a un certain nombre d'innovations qui vont arriver au niveau matériel, qui sont assez intéressantes, c'est le zoom continu. Donc ça veut dire que c'est comme sur un reflex, je vais pouvoir en fait, aujourd'hui, si je prends un smartphone standard, l'utilisateur va être un peu bloqué à x1, x2, x5. Et si je veux être entre ces valeurs-là, j'ai une perte de qualité d'image. Alors qu'avec le zoom optique continu, j'aurai plus de problèmes, je pourrais être à 1,5, à 2,5 et j'aurai toujours la même qualité d'image. Ça, ça fait partie des innovations sur lesquelles on travaille. La caméra sous l'écran aussi, effectivement. Alors aujourd'hui, on a présenté notre troisième concept. On ne l'a pas encore commercialisé, puisqu'on considère que ce n'est pas encore suffisamment haut niveau, on va dire, abouti pour pouvoir le commercialiser. Mais en tout cas, on s'en rapproche et je pense que ça arrivera effectivement dans les prochains mois, prochaines années. Vous reviendrez pour nous en parler. On compte sur vous. On a oublié par contre pour le design juste de parler de ça aussi, effectivement. Il est là, mais c'est quand même hallucinant et on n'en parle pas. C'est vrai qu'on peut faire un mot sur l'OPPO X. Voilà, parce qu'OPPO, effectivement, on parle d'innovation, on travaille aussi sur des concepts futurs, de formes facteurs. Je ne sais pas si on va bien le voir ici. Là, on voit bien. Oui. Voilà, donc ça, c'est le premier déroulant motorisé au monde. Donc ici, vous voyez, je peux en fait enrouler mon smartphone. Et finalement, il ne va pas être beaucoup plus épais qu'un smartphone standard. Mais par contre, c'est vrai que je vais pouvoir le transformer en phablette quand je veux pour des usages pro, par exemple, ou regarder un film dans l'avion. J'adore. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous pouvez vous regarder faire ça pendant des heures. On peut arrêter l'émission là-dessus. Moi, je reste là. C'est bon, je regarde. Je suis trop bien. Je voulais revenir sur un autre point qui est, pareil, très fort chez OPPO. OPPO, c'est la charge. Avec le Renault 6, on est sur 28 minutes pour recharger un smartphone intégralement. C'est fou, 28 minutes. Chez OPPO, c'est quoi l'idée ? C'est de continuer à essayer encore de pousser. Est-ce qu'on peut encore même gratter des minutes de recharge ? Comment ça se passe chez vous ? Et autre question, c'est, OK, je charge très vite. Mais est-ce que ça ne va pas tuer ma batterie au fur et à mesure des cycles ? Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Il faut savoir qu'OPPO était l'un des premiers constructeurs à se lancer dans la charge et a été leader pendant très longtemps sur le domaine. Aujourd'hui, il y a certains concurrents qui s'y mettent aussi de plus en plus. Malgré tout, OPPO reste leader dans ce domaine. Avec le Renault 6, on peut recharger à 100% en 28 minutes. Juste en termes d'usage, peut-être pour ramener aussi rapidement à ce que ça peut apporter au quotidien, je pense d'ailleurs que c'est le cas des personnes qui essayent OPPO. En général, ils disent toujours, la charge, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, le matin, à qui ne s'est jamais arrivé de se dire, tiens, j'ai oublié de charger mon téléphone la veille, là, il me reste 5%, il faut que je parte dans 10 minutes. Là, grâce à ça, je peux retrouver effectivement beaucoup d'énergie. Alors, la charge d'OPPO, ce qui est spécifique, c'est qu'effectivement, elle fonctionne à basse tension, donc elle va éviter de faire trop chauffer le smartphone et la batterie. C'est ce qui permet aussi de préserver la batterie sur la durée. Et d'ailleurs, on a fait des tests qui nous ont permis de montrer qu'en fait, avec la charge Superbook 65W, on arrive à conserver 90% des capacités de la batterie, même après 800 cycles de charge. Donc, c'est vraiment très bon. C'est extrêmement important aussi, puisqu'en termes de sécurité, c'est vraiment notre propre charge. On a plusieurs couches de sécurité qui sont à la fois dans le téléphone, dans le câble, dans le chargeur. C'est pour ça qu'il faut utiliser les trois en même temps. On ne peut pas utiliser un autre chargeur pour avoir cette charge-là. Mais voilà. Et les axes de développement, effectivement, on pourra toujours aller gratter un petit peu plus loin avec des algorithmes de charge qui sont plus optimisés, un peu plus de puissance éventuellement. Et une des choses sur lesquelles travaille Oppo également aussi, c'est sur l'allongement de la durabilité de la batterie. Donc là, on a annoncé récemment, par exemple, qu'on va pouvoir pousser bientôt jusqu'à 1500 cycles de charge. C'est énorme. Et garder, c'est plus de 4 ans d'usage, et garder toujours 80% des capacités de la batterie. Donc, ça fait aussi partie, en plus, en termes éco-responsables, c'est plutôt intéressant aussi si on peut garder sa batterie. Ça, on ne le redira jamais assez, mais n'achetez pas un smartphone tous les 6 mois, s'il vous plaît. C'est mieux. Merci beaucoup, David. C'était hyper intéressant, parce que ce que j'aime chez Oppo, en tout cas, et c'est ce dont on a parlé là, c'est qu'il y a vraiment des fonctions qui sont pensées pour l'utilisateur, le microscope. C'est vrai qu'encore une fois, c'est quelque chose, j'ai passé beaucoup de temps. La batterie, je suis le premier à partir prendre une douche et vouloir que mon smartphone prenne 50% d'un coup. Et là, c'est possible. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu en plateau. J'espère que vous reviendrez pour les prochains concepts Oppo. J'espère aussi. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Tech à Tête. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Zéro 1 TV. Sous-titrage ST' 501